Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le très étroit circuit du Norris Ring pour vivre la deuxième manche du championnat de Formula Race Room 3. Et on ne perd pas un instant de plus et on s'embarque directement sur le très étroit tourniquet du Norris Ring, le Monaco allemand qui s'annonce très délicat et une séance qualificative aussi très disputée. On va voir ce que l'on peut sortir de cette monoplace dans ces rues très étroites ici au Norris Ring. On est en retard. On est en retard. On est en retard. Alors qu'on est toujours titulaire d'une 17ème place, on tente une dernière fois. Notre chance. Et on est en avance. On est en avance. Dans le premier secteur. Le deuxième maintenant. Et également. On essaie de repasser en première pour réaccélérer ici. Le verdict du chrono. Et on n'améliore pas. On est en retard. Un troisième secteur catastrophique. Et on découvre ensemble la grille de départ de cette deuxième manche avec De Villiers en pôle devant Miller. Le pilote américain Luna troisième. Yung Kadella, le leader du championnat après sa victoire au Saxon Ring. Et quatrième devant Tama cinquième. Brasher sixième. Rutten est tourné. Les deux belges sont sept et huitièmes. Quant à nous, on partira à une bien médiocre 19ème place. Il va donc falloir remonter dans cette deuxième manche qui débute tout de suite. Et un envol compliqué pour nous. Mais c'est pas mal quand même. On a failli se mettre dans le rail. On est bien. On est très très bien. À l'extérieur. On prend tout le monde de revers. On est septième. Quel départ. On est derrière Tama. Superbe départ de notre part. Bien aidé par les déboires de certains dans le peloton. Et là, Tama qui est au ralenti. On va peut-être en profiter avec le dépassement du vice pilote championnat. Derrière Yung Kadella. Et on est très très bien. Attention à ne pas toucher. Tama. On garde l'intérieur. On emmène avec nous Tama qui tente de croiser. Oh, il est en tête à queue légèrement Tama. Est-ce qu'il a réussi à passer ? Non. On est sixième. Quel envol dans cette deuxième course de Villiers. Logiquement, qui prend la tête après avoir signé la pôle devant Luna. Quel départ. Ici Honoris Ring. C'est un des plus belles envol qu'on ait fait de cette carrière. On se retrouve derrière Brasher et Yung Kadella. On est devant Tama Rutten. C'est très bon pour le championnat. Ce classement actuel et les points de la sixième place qui nous reviennent pour le moment. Et attention parce que devant Brasher est un peu en difficulté. Ça glisse beaucoup dans les différents travers que l'on doit réaliser. Attention à la boîte de vitesse également. En deuxième, tout doucement. Et la relance. Et de Villiers qui inscrit logiquement le meilleur tour en course. Une demi-seconde. Neuf dixième maintenant devant Tama. Et c'est bien parti. C'est même très bien parti pour nous. Et Brasher qui n'est pas si rapide que ça. Il y a des possibilités d'aller faire un top 5. On partait quasiment vingtième sur la grille de départ. Et déjà un nouveau tour couvert en tête par le leader. De Villiers devant Luna. Miller, Yung Kadella, Brasher, nous sommes sixième. Et toujours des parties très délicates. Dans les S également. C'est serré comme piste. Le Norris Ring ne paraît pas si impressionnant vu sur le papier. Mais une fois que vous êtes dessus. Ce n'est pas du tout la même mayonnaise. Déjà quatre tours couverts. On est à peine arrivé au tiers de l'épreuve. Même pas. Il va y en avoir des boucles aujourd'hui sur le Norris Ring. Attention parce que là, c'est nous qui sommes allés un petit peu freiner tard. Et on décroche légèrement sur Brasher. On a bloqué les roues. J'ai freiné un peu tard. C'est dommage. Qu'est-ce qui se passe ? La voiture qui glisse d'un coup énormément. J'ai perdu du temps sur Brasher. Ce n'est pas bon du tout ça pour le classement. avec Tama qui revient derrière. Ce n'est pas la mort pour l'instant, mais il est à moins d'une seconde. L'écart avec Tama qui nous poursuit, vous voyez. Je vous avoue que je ne suis pas très bavard parce que là, je joue très très gros au championnat. Et je dois me concentrer pour résister à Tama qui revient très très fort derrière. 6 tours pour le leader. On a passé enfin le tiers de l'épreuve. Encore au moins 12 à 14 tours dans cette épreuve. Petit contact avec le béton. Sans trop de conséquences pour le moment. On se protège bien. J'étais en deuxième. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas bon. C'était vraiment pas bon ce que j'ai fait là, c'est dommage. Attention, on reste concentré. Parce que Tama revient très très fort sur les freinages. C'est parti. Tama revient très bien. Il y a un certain nombre gratuit. Et ça, il faut tout ennuyer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et on est trois ans. je vous avoue m'excuser pour être extrêmement silencieux mais là je dois vraiment enchaîner comme une comme une horloge les tours et ça se joue à tellement peu de choses pour partir en tête à queue que si je me déconcentre je pourrais perdre le fruit d'un excellent envol et les points qui vont avec donc je fais attention à ce que je fais et donc à ce que je dis pour éviter de refaire la bêtise que j'ai faite ici tout à l'heure avec la première même si là vous voyez ça glisse beaucoup 7 minutes on est au cap de la mi-course maintenant les hommes de tête sont bien installés devant avec luna qui est très très loin on a 10 secondes de retard sur la tête regardez le fait de parler simplement je freine un peu plus tard et je me fais rattraper par Tama rien qu'en parlant preuve qu'il ne faut pas grand chose pour se faire surprendre j'ai pu le repousser momentanément le but est vraiment de terminer devant Tama ce sera l'objectif du jour devant Tama et devant Rutten ils n'ont aucune envie c'est de me sauter au freinage en première dans l'épingle ça se passe bien 6 minutes au chrono je calcule et décompte chaque seconde allez que ça glisse allez on a remis Tama une seconde c'est pas mal il faut garder ce rythme on revient peut-être un peu sur Brasher 3 secondes une j'ai pas vu l'écart devant je vous avoue que je regardais vraiment ce qui se passait derrière moi plus que devant si on peut aller rechercher Brasher on va pas s'en priver non plus allez 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 la voiture qui me pose un petit un petit souci là Tama est revenu 5 minutes un tiers de ce deuxième round a complété j'espère que vous vivez la tension que je suis en train de vivre parce que là ça se joue à vraiment pas grand chose piloter constamment sur le fil de rasoir c'est très très délicat surtout avec ce genre de monoplace allez Tama un peu plus loin ma chance c'est que Tama se batte avec Rutten allez 3 secondes une sur Brasher c'est pas mal hein ça revient je crois qu'on était tout à l'heure à 4 secondes ou bref ne pas calculer on fera le compte à la fin de l'épreuve et Deville il est toujours en tête devant Luna Miller Yung Kadella Brasher nous sommes 6ème avec Tama qui suit la course n'est peut-être pas une lutte sur la piste mais une lutte de chrono avec Tama et elle est importante pour le championnat cette lutte il faut résister aux deux pilotes derrière nous on n'a pas le choix 3 minutes 19 c'est très long 1 2 1 1 3 1 2 1 On est à 4 secondes désormais de retard sur Brasher, mais ça n'a pas d'importance. Pour la limite du passage de la boîte, je suis désolé. Tama qui se rapproche une demi-seconde et il reste 2 minutes. Tama qui est proche d'attaqué. Non, il ne faut pas le laisser passer. Il ne faut pas le laisser passer. Et non, et on part en t'es à queue. Et Tama qui passe à 2 minutes de l'arrivée et que c'est cruel. Une erreur. Il aura suffi d'une erreur, je vous le disais. Et on est très lourdement sanctionné. Ah, quel dommage. Tama qui se retrouve donc devant nous. Ah, c'est dommage. Ah, je suis déçu, vous n'avez pas idée. Bon, écoutez, on va tenter de rester devant Ruten. Il reste 1 minute 13. Il y a peut-être 2 tours à faire. Allez, surpris par la voiture encore une fois. Au revoir. C'est parti. On est dans la dernière boucle, la dernière boucle de cette course. On est septième derrière Tama et devant Rutten. Sauf catastrophe, on devrait terminer à septième place. On aurait pu faire un top 6, c'est dommage avec Yunkadela quatrième. On ne perd pas trop de points sur les leaders, c'est bien. Il faudra faire le calcul après l'arrivée. Le dernier freinage. Et voilà. Le passage de la ligne d'arrivée. 18 tours pour De Villiers qui s'impose. Quant à nous, on termine à la septième place. On ne va pas nourrir tant de regrets que ça, puisque ça n'était pas gagné. On partait de très très loin sur la grille de départ. Et ramené des points, on s'en sort bien. Victoire de De Villiers devant Luna, Miller, Yunkadela, Brasher. Et donc sixième, septième. Vous l'avez vu, Tama qui est passé devant nous. Nous sommes huitième et neuvième. Rutten au classement général. C'est bien Yunkadela qui mène ce début de saison devant Tama et De Villiers. Le vainqueur du jour. Luna et Rutten suivent. Nous sommes sixième avec 18 points au général. La troisième manche de cette saison se déroulera à la maison, puisqu'on ira du côté de Spa Francorchamps. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, à bon amusement en piste et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501